Bonjour, re-bonjour sur le stream live du studio 4D2, toujours à l'Hombril avec mes PJ. Merci à ceux qui ont continué de nous suivre, bonsoir à ceux qui nous rejoignent. Nous étions arrêtés sur un événement, puisque Amaline Giata nous a s'est pammés en plein milieu de la conversation que vous meniez dans l'auberge de la Bonne Chasse. Yourstime réagit rapidement, mort le matin pragmatiquement. C'est à vous. Écartez-vous. Je t'arrête un peu, je te retiens le bras, je frissonne, puis je te regarde comme ça. Puis je te laisse partir, ça glisse juste comme ça. Qu'est-ce qu'il y a dans cette fiole ? C'est quelque chose de psychotrope, a priori. Super. Ah bah visiblement. Bah écoutez, j'ai demandé en souffleur de vie de faire une analyse, voilà comment ils font des analyses. C'est vrai que... J'entends, je suis désolé de vous le dire, mais à un moment, justement, je voulais m'assurer de ce que c'était que ce liquide. J'ai peut-être pas la meilleure moyen de faire des analyses. Tu viens de le ressentir. C'est ce que je vais dire, dit-il. Non, je mime ce qu'a fait madame. Je ne veux plus voir cette fiole s'approcher du nez de qui que ce soit. Ah, ok. Écoutez, nous faisons tout ce que nous faisons dans notre temps privé. Mais je comprends. J'y avais aller, mademoiselle ? Oui, oui, tout bien, merci. Vous êtes tous très beaux. Eh bah vous voyez. Qu'est-ce qu'il fait ce gouverneur ? Il n'y a rien de problème. Est-ce que le gouverneur nous trouvera tous très beaux, du coup, avec cette fiole ? Je ne sais pas si ce sera véritablement un avantage. Oui, alors voilà. La valeur très alerte, au fait. N'oubliez pas. Je remets un peu mieux mon truc. Le but, aussi étrange que ça puisse paraître, venant de la bouche d'Anti-Sœur de Mort, n'est pas de truquer les négociations, mais plutôt de montrer que nous essayons de être en bons termes. En amitié. Faire un cadeau. Voilà, faire un cadeau. Je fais un peu d'air à la maladie. Le problème, c'est que c'est un cadeau. Nous ne pouvons pas forcément faire de manière... Tu vois, on ne me croise qu'il crépite à des moments. Ouh là là. C'est normal, ça ? C'est des frissons. Ah. Là, moi, je vais te donner à toi quelque chose. Oui, ça va, c'est quoi. Moi, je connais l'étiquette. Je suis donc au courant des us et coutumes en termes de négociations, je pense, de ce genre de pratiques. Oui. Est-ce que je sais si généralement ça se déroule en un round de négociations, ou s'il y a, tu vois, un peu comment, une façon de faire, peut-être en plusieurs fois ? Alors, tout dépend, tout dépend du relais de la négociation. C'est-à-dire que généralement, quand il y a eu des pré-négociations avant, où c'est très consenti, c'est assez clair et tout, ça peut se faire en un round assez rapidement. Ça peut prendre quelques heures, mais bon, c'est assez réglé, sachant que c'est un gros accord. Évidemment, s'il y a des points bloquants ou clivants pour les deux parties, c'est presque de la diplomatie plus que du commerce. Il y a, bon, on rentre avec notre délégation, on revient cet après-midi ou demain, ou voilà. Chaque partie peut aussi prendre le temps d'affûter ses armes, de regarder un petit peu ses arguments. Donc, ça dépend comment. Si ça se passe très bien, ça se fait one shot. D'accord. Mes amis, je pense qu'il nous faut acquérir au moins entre 600 et 800 têtes de bétail en tenant compte des pertes que nous risquons d'avoir pour le retour. Je pense qu'il nous faut être prêts à peut-être investir un jour, voire toujours, peut-être, pour ces négociations. Il est... Oui ? Je vais voir la porte. Je retrouve très légèrement avec le pied derrière au chaos. Si, d'un coup, ça, ça va. Et je regarde ce qu'il y a. Tu vois, c'est Al, le frère d'armes. Ouais. Al ! Eh, coucou ! Ah, oui, c'est bon. Ah, il y a une bouche. Qui, tu sais, qui t'a dit, vous avez vu le souffleur de vie, il faudrait qu'elle vérifie... Chut, on va bien. À un autre moment. Retournez en ville, on vous retrouvera. D'accord. Et je referme la porte. D'accord. C'est-à-dire, quand même, il a entendu. Ah, coucou ! Donc, il n'a, tu sais, pas pu s'empêcher, tu vois, il a eu le... Juste dans le brasier, il a... Tu sais, un... Ok, je... Ne vous inquiétez pas, tout va bien. D'accord. J'espère qu'ils comprennent que t'es pas tout seul dans la pièce avec moi. Je ne sais pas ce que c'est le réflexe, tu vois, naturellement. Oui, oui ! Pardon. Bon. Donc, voilà pour les infos. Il m'a demandé. Il est congédié. Du coup... Est-ce que vous pourriez, en tant que médecin, décrire votre état, là ? Vous êtes dans un état où vous pouvez décrire votre état ou pas du tout ? Genre, si je vous rappelle que vous avez des responsabilités et qu'on est un peu dans une mission importante, là, est-ce que ça... Tous mes sens... Voilà. Ils sont exacerbés. Oui, donc, c'est bien ce que je pensais. C'est un truc pour s'envoyer en l'air. Non, là, vous m'en diraient tant. Mais... S'envoyer en l'air, Aristide. Oui, ça m'arrive, vous êtes autant, mais c'est... Ah, d'accord, vous êtes... Plus pour l'hygiène que pour... Voilà. Enfin, je fais fi des détails. Très malheureux. Très malheureux. C'est un petit bourgeois, là. Ça me dépasse, quoi. Vous sentez surtout pas obligé de partager. Du coup, qu'en pensez-vous ? Fiole, pas fiole ? Je pense qu'il nous faut aviser dans un second temps. Voilà. Si je crois que les négociations se déroulent mal, nous rentrerons avec cet argument. Même pour en avoir plus. Ah, donc vous souhaitez l'utiliser de manière, plutôt, cet argument de manière peut-être offensive. Ah non, non, je pensais le proposer au gouverneur si on voyait qu'il n'était pas très enclin à la négociation, pour que nous puissions lui fournir cette drogue visiblement rare. Ça va. Effectivement, nous interférons un peu avec nos collègues, si j'ose dire, du plaisir. Ah, c'est déjà quoi la guilde ? Les marchands du plaisir. Les marchands du plaisir. Mais, pour cette fois, il en va tout de même de la sécurité de notre cité. Je suis prêt à faire quelques incartades sur mes principes de bras de la justice. Tant que cela ne nous retombe pas trop dessus. C'est cela. Donc là, jusqu'à quelle heure il est, là ? Est-ce qu'on va quand même se diriger en ayant au moins un quart d'heure, 30 minutes d'avance ? Je ne sais pas, il ne faudra pas parler. On va y aller. J'ai vu les événements, tant que vous avez pu pour manger, discuter. On va y aller. Est-ce que, du coup, notre souffleuse de vie n'est pas trop... Je lui passe la main comme ça devant le... Ça va. Je redescend. Oui. Oui, oui. Vous pensez que... J'ai vu une petite suole aussi dans ma besace, un truc qui tapent. un peu pour promesse d'esprit. Quand vous parliez, j'ai quand même un peu repris le contrôle de moi-même, parce que c'est très étonnant, quand même. Alors, nous allons nous diriger vers cette maison du gouverneur et nous essayerons de faire au mieux pour obtenir ces têtes de bétail. On y va ? Allons-y. On ne perdra pas trop de temps. On y va. Vous pouvez y aller. Ce n'est pas extrêmement long pour rejoindre. Vous connaissez le chemin désormais pour rejoindre le palais du gouverneur. Il est à nouveau ouvert, comme je vous le disais. Cerné de deux frères d'armes munis de lances, qui, comme les gardes anglais, vous laissent passer sans aucun problème. Vous êtes reçus par le même assistant que lors de votre première visite. C'est la dame. Bonjour, monsieur. Bonjour. Nous, Aristide Trémallian, envoyé par la gouverneure... Là, tu vas me redire si tu dis faux ou pas, mais Tanar, c'est ça ? Tamar. Tamar. Envoyé par la gouverneure Tamar de la cité de Lombril. Nous sommes ici pour faire l'acquisition de têtes de bétail. Oui, vous avez rendez-vous avec le gouverneur, il me semble. Il vous attend de son bureau. Si vous voulez bien le suivre. Avec grand plaisir. Bien. On vous devance. Merci. On y va. Entrez. Messieurs dames. Le gouverneur. Le gouverneur, son nom déjà, vous le connaissez. Vous avez entendu son nom de famille, mais je déduis que vous... On vous a quand même donné son identité. C'est Alaric Mildian. Alaric Mildian. Alors, je connais l'étiquette. Je dois faire une révérence, j'imagine quelque chose de... Ou mettre un genou à terre. Qu'est-ce qui signifie mon infériorité face à ce monsieur, j'ai envie de dire ? Alors, en l'occurrence, tu n'as pas spécialement à le signifier dans la mesure où tu es... Plénipotentiaire. ... délégué par un gouverneur. Mais, comme tu as l'étiquette, tu sais que lui, c'est un gouverneur héréditaire. Donc, même s'il n'y a aucune obligation, une déférence un petit peu plus seigneuriale, on va dire, peut être quand même bien perçue, puisqu'il est gouverneur parce qu'il est le fils de son père. Ah, d'accord. Ouais. Alors, du coup, je fais une référence, une forme de référence devant lui. Et je lui tiens le discours suivant. Aristide Trémalian, envoyé de la gouverneure Tamar, de la cité de l'Ombril. Je me présente devant vous. Il s'approche de toi, tu fais le tourner, tu tends les deux mains. Au nom de l'Ole-Romar, je vous accueille avec une grande joie. Je vous remercie de nous signifier cette sympathie. Je vous la retourne. J'éprouve beaucoup de sympathie pour le gouverneur Tamar que vous représentez, mais je vous en prie, asseyez-vous. Les sièges ont déjà été préparés. Alors, on s'assoit. Jouemable. Nous sommes ici pour négocier avec vous un certain nombre d'êtres de bétail pour pallier un manque dans notre cité. Oui, j'ai entendu parler de cette terrible épidémie dans votre ville. C'est exact. Et pour ce faire, j'ai été chargé par la gouverneure ainsi que mes collègues, pour ne pas dire de... On va commencer par les dames. Amaline Giata, ici présente. Des souffleuses de vie. Tsougatai, des fils du vent. Justine... Je sais... Justine Brunard. Brunard, oui. Pardon, je suis désolé. Je n'arrive plus à dire, en fait, sur mon modèle. Mais... Ainsi que Morne Matin et moi-même, Aristide Trémaliant, des bras de la justice, pour cette négociation. Bien. Alors, de quoi s'agit-il ? Nous avons à vous offrir un certain nombre d'ordinaires, en particulier des maçons très qualifiés, de la guilde des... Compagnons de l'ouvrage. Compagnons de l'ouvrage. Bâtissons le monde. Bâtissons le monde. Et un jour, je vais finir parler. Mais... Ainsi que des pierres, des cordages, un matériau des plus importants lorsque l'on doit construire en hauteur, il me semble. Assurément. Nous avons aussi du cuir d'excellente facture. Et nous souhaiterions l'échanger contre un certain nombre de dettes de bétail. Et nous savons que vous êtes actuellement en plein festival de... SIL... SILMALUM. SILMALUM. Le retour du berger. Il me semble que c'est donc la période propice pour se livrer à ce genre d'affaires. Ah, ma foi, la période est particulièrement propice. Mais elle est propice pour vous, comme pour de nombreux commerçants. Nous avons déjà des délégations de Richeval qui sont remontées. Et un convoi en provenance de Taldaline qui est arrivé avant vous, un mois avant. Ils ont préféré anticiper. Ils avaient d'autres choses à commercer. Ils se sont établis à Olremar pour attendre le SILMALUM. Et bien sûr, comme nous repartons avec moins de chariots et moins de pilotes, et que vous en aurez sûrement besoin, nous ferons le geste de les laisser ici afin qu'ils puissent servir Olremar. C'est fort généreux de la part de l'homme. Donc nous souhaiterions savoir, pour ce que nous venons de vous proposer, c'est-à-dire environ 200 blocs de pierre, c'est cela ? 200 blocs de pierre, une trente ordinaire, 150 mètres de cordage ainsi qu'une quarantaine de pots de bonne facture. Je tiens à préciser que les trente ordinaires sont tous des compagnons de l'ouvrage les plus expérimentés. Et ils ont parfaitement fait leur preuve au sein de notre cité. Donc je ne doute pas de leurs compétences. Madame Amaline Giata, comment qualifieriez-vous la santé et la vigueur des non-immunisés que vous nous avez amenés ? Car bien que compétents, nous avons avant tout besoin de gens en bonne santé. Alors leur santé est excellente par rapport aux conditions de vie de l'ombril. Je les ai soignés avec l'aide d'un collègue tout le long du voyage. Ils ont été très bien traités à leur arrivée, subi leur quarantaine correctement. Enfin, ils sont encore en train de subir leur quarantaine correctement. J'attends des informations précises sur leur état de la guilde et des médecins qui sont, enfin les mires qui s'en chargent. D'après moi, ils sont tout à fait vigoureux. Il y a forcément différents âges. Mais ils sont tout à fait aptes à, enfin ceux qui sont amenés pour ça, sont tout à fait aptes à l'ouvrage. Je ferai confirmer cette information par votre confrère, mais j'ai toute confiance en votre question. Ils sont maigres comme des clous, Monseigneur. On ne peut pas s'en savoir qu'une famine est en train de prendre racine dans notre ville. Il va de soi que les maçons n'ont pas accès aux protéines nécessaires pour entretenir force et vigueur. Cela dit, avec le régime alimentaire qui semble être accessible chez vous, grâce à la bonne organisation, je suppose, je pense qu'ils en reprendront rapidement vigueur. Cela demande un légère investissement au début. Mais comme l'a dit extrêmement bien mon compagnon, ce sont tous des maçons très expérimentés. Ils déplorent, comme l'a très bien dit ma collègue, aucune maladie, semble-t-il. J'ai pu attester moi-même que les contrôles ont été faits fréquemment. Qui passeront très vite. Le régime, le régime Holro-Marien leur fera le plus grand bien. Tout à fait. J'en suis sûr. Au demeurant, vous êtes arrivé par le nord, vous avez donc vu l'état fort dégradé de nos remparts. Le projet de reconstruction risque d'être long. Contrairement à l'Hombril, nous ne jouissons pas d'une force militaire très développée. Qu'est-ce que l'Hombril pourrait faire à ce propos ? Il est fort probable que si nous arriverions à rentrer à l'Hombril avec suffisamment de têtes de bétail pour stabiliser la situation, nous pourrions, une fois la situation stabilisée, vous renvoyez des troupes le temps de la reconstruction de la muraille. On m'a dit que vous étiez arrivé avec une bonne troupe de frères d'armes. 16 mois y compris. Le remarque, vous verrez d'un bon oeil si certains de vos frères pouvaient rester dès à présent dans notre ville. Je pourrais me charger par la suite de faire par votre guilde les papiers nécessaires. Pour l'instant, nous discutons. Tout cela dépend de la possibilité d'avoir assez de dresseurs pour pouvoir contenir un troupeau de relativement grande taille pour le retour. Relativement grande taille. Pour l'instant, je n'avais pas encore avancé de... Dans l'idéal, 1200 bêtes. 1200 bêtes. Dans l'idéal. Dans l'idéal, oui. C'est une image d'épinal. Afin d'assurer que l'ombril puisse renaître de ses cendres. Avez-vous une idée de ce que représentent 1200 bêtes pour les élevages d'Aulremar ? À combien se monte votre jephtel total ? Je ne nie pas que nous pouvons disposer de 1200 bêtes, mais... Ah. À 1200 bêtes, autant transférer ma population à l'ombril. Eh bien, nous avons transmis ce que nous aimerions dans l'idéal. À vous de nous transmettre ce que vous pouvez nous proposer dans la pratique sans mettre, bien entendu, en danger votre cité. Je suppose que là, le gouverneur Tamar a pris les dispositions nécessaires pour l'aspect pécunier. Nous avons une certaine marge de manœuvre. Bien. Quel type de bétail vous faudrait-il ? Il nous faudrait un peu... Enfin, quelque chose d'assez varié, je dirais, autant des bovins que... des porcents, des ovins... Les caprains. Les chevaux, je crois, non, les chevraux et autres. Enfin, les chèvres, je crois que je ne sais pas exactement quel est le terme, mais... C'est peut-être biais. Enfin, bref, un peu de tout. Voilà, il... C'est un peu de tout. Voilà, il... Je vais prendre la formule mix. La formule mix. Mix par paire. Arche de l'œil. Une assiette de tapas, quoi. La formule arche de l'œil. On va prendre aussi des pigeons voyageurs et puis des... Mix agneau-péra-formation, comme ça. Avec les semences pour faire les larves et tout. Alors, je note pour 20, au 20. Au milieu, bien sûr. Porcin. Vous avez 10. Combien de blocs ? 200 ? 200. 200. Bloc de pierre. Taille standard, je suppose. Taille standard. Vous m'avez parlé du cuir. Oui, c'est cela. Une quarantaine de pièces, si je n'ai pas pu... 40 pièces mixtes. De la grande pièce de plus petite taille. Et 10 segments de cordes de très belle facture, d'une quinzaine de mètres. Exact. Sachant que le cuir n'est pas doré rare, ici. Vous avez amené la plus belle qualité. J'en tiendrai compte. Cordage, lin, tistoile. Ça va. Je sais ce que c'est. Moi, quand je l'ai vu, je sais ce que c'est. Oui. C'était du... C'est du lin. Pour des quantités comme ça, aussi loin, c'est... On peut faire du cistoile, mais ça prend des... Ça prend des dizaines d'araques et des mois pour... C'était de la grosse corde, mais là. Oui, oui, oui. C'est très... Comme il l'a dit, c'est très bon pour les chantiers, en fait. Oui, ça marche. Là, du coup. 150 mètres. 150 mètres. Dissection. En dissection. 200 têtes à 30 ambre bleu par tête. J'essaie de prendre mort le matin un peu à part discrètement sur le côté. Je ne sais pas si on est là à côté. Tu ne peux pas tisser un truc, là, pour vendre des cordes de toit. Tisse-toi. Si, si. Moi, je vais vite aller aux toilettes, puis je vais tisser 20 mètres. On va te tisser ce qu'on part. Ça peut être plus valide. Je suis un chasseur de prime. Moi, je ne suis pas couturier. Il dit, il sort de cordes. Soit. Pour 1200 têtes, cela s'est célébré au prix standard à 3 600 000 en gros commun. Ah ouais, quand même. C'est cool. C'est un chiffre abstrait pour moi. Je n'ai jamais vu autant de communes de 16 ans. Je ne sais pas comment ça fait. Ah oui, oui. Alors, on est négociation ville à ville. Donc, c'est sûr que... On n'a pas de plafond, non ? Moi, je ne me figure pas non plus de la valeur. Enfin, complètement en jeu. Mais je ne me figure pas la valeur des choses qu'on échange. Aussi avec cette personne. Alors, quelqu'un a commerce ? Non. Moi, j'ai deux. Je trouve un commerce. Ce n'est pas beaucoup. Moi, je n'ai pas. Ok. Quelqu'un a administration ? Oui, moi. Ok. Avec esprit, ceux qui ont commerce peuvent jeter 2 dés. Ceux qui ont administration peuvent jeter 3 dés. Avec quoi commerce ? Et tout. Esprit. Donc, je vais vous jeter 2 dés. Je vais sur la fin. J'ai 9. Non. 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 Non, non. Non, non, pas du tout. Non, je fais genre 12. Puis, j'ai genre 9. Moi, cette fois, j'ai fait une réussite à 5. Une réussite à 5 ? Je suis revenue dans mon dés-abysse, là. Je suis là. D'un coup, elle a repris ses esprits. Alors. 30 ambres bleus la tête, c'est cher. Il n'est pas sur du 3 fois le prix, 4 fois le prix. Ce n'est pas bon marché. Il a dit à voix haute. Tu sais, 30 ambres bleus la tête. C'est... Dis donc, c'est un peu reflet. Donc, tu as eu cette réflexion. Elle est dans ta tête. Elle est entre toi et toi. Moi, je continue mes... Moi, je continue mes calculs. C'est pas un peu gonflé, gouverneur ? C'est vachement direct, comme... C'est pas un peu cher, monseigneur. C'est moi, j'en ai. Je reviens aux forces. Donc, les pierres au cours de la pierre. Pour 200 blocs standards, je pense qu'il y a un prix correct. Rect pourrait représenter 800 000 ambres communs. Ah ouais. Pour combien de mètres ? Pour 200 blocs. Je sais pas, on met le cube. On est en train de calculer ce que nous, on offre. Oui, c'est... C'est-à-dire, en fait, il a énoncé à voix haute ce que vous demandez. Et il est en train de décompter ce qu'il estime valoir pour vos marchandises. 150 mètres de... C'est du lin, nous sommes d'accord. C'est ça, oui. Donc, on va donner l'utilité de la... Encore en ce moment, on peut dire que ça se lève à 150 000 ambres communs. Quant aux pièces de cuir, vous me dites mixtes, petites à grandes. Quarantaine de très bonne qualité. Quarantaine de très bonne qualité. Je dirais que... Si nous prenons taille standard de la pièce, cela peut s'élever aux alentours de 400 000 ambres communs. Ce qui me paraît un peu tout à fait correct. C'est donc, vous m'offrez donc actuellement, si mon compte est bon, je le ferai vérifier par mon intendant, mais 1 350 000 ambres communs. Il me semble que la main-d'oeuvre, on a posé télécompté dans... Les trentaines de personnes, les 30 maçons très qualifiés que nous amenons sont aussi une ressource. Alors, cela a coûté quand même de l'argent, ne serait-ce que de les former convenablement. Bien sûr, bien sûr. C'est un savoir-faire inestimable. Et vous faites bien de me le dire, car ça me fera des bouches en plus à nourrir. C'est cela aussi, oui, mais on n'a malheureusement rien sans rien. Et vous avez besoin de cette main-d'oeuvre pour pouvoir construire à nouveau cette muraille. C'est un investissement, après tout. Tout à fait, cet investissement, vous avez raison. Ils sont maigres, ils sont actuellement affaiblis, ils ont besoin de manger, ils ont besoin d'être même plus vigoureux que la moyenne pour participer à ce chantier. Vous savez, il n'y a pas besoin d'être plus vigoureux que la moyenne pour indiquer à des gens moins vigoureux que vous comment faire les choses de manière conforme. Ce que nous vendons avant tout, c'est leur savoir. C'est cela. Être maçon n'est pas uniquement une question de muscles, c'est une question de compétences et de connaissances. Je prends note. Ne sous-estimez pas trop nos maçons. Parce que c'est qu'aussi, l'envoi, là. Alors. C'est le petit comptable. Toujours est-il que, revenons à la réalité des choses, 1200 têtes, comme je vous l'ai dit, c'est impossible. Beaucoup trop élevé. Et si nous partions sur un chiffre, sillon entre 600 et 800 ? Qu'elle serait possible. Alors, il nous faudrait garder un certain nombre de moutons encore, car nous allons manquer de laine et l'hiver arrive. Je pense que nous pouvons faire une concession, peut-être, de ce côté-là, à mon avis. Ce qui nous apporte essentiellement, c'est d'avoir de la viande et des troupeaux qui peuvent aussi se reproduire pour reconstituer les nôtres. J'entends bien. Donc, il faudra en plus que je vous donne parmi mes bêtes, les plus fertiles. Pas que. Mais certaines devront l'être. 600, 800 bêtes, moins d'auvins, plus de bovins, de fait. Donc, un prix plus élevé à la tête. Je peux vous proposer... Consommation d'eau, plus importante aussi. Imaginez les économies que vous allez faire dans vos réserves d'eau, en laissant partir autant de bovins. Les ovins ont tendance à consommer moins d'eau, de mon souvenir. Vous savez, nous allons fêter le « s'il m'allume », le retour du berger. Si le berger revient, c'est qu'il est parti. Heureusement, nous avons des réserves d'eau quasi illimitées dans les montagnes. Et donc, ceci ne pèse pas trop dans la gestion de la ville. En l'occurrence, j'ai bien peur de ne pas pouvoir dépasser 500 bêtes, à 40 ambres bleues-têtes, en excluant les moutons. Uniquement pour sains et bovins. Aucun mouton. Aucun. Aucun, c'est peut-être... Enfin, nous serions quand même... Nous préférerions un peu de diversité, vous voyez. Enfin, ce serait... Aucun ne vint et moins de vint, il y a quand même une nuance, il me semble. Je... Même si la proportion est petite. Un geste... Une cinquantaine, tout au plus, à la limite. Tout au plus. Une cinquantaine, tout au plus. Si vous dites que les bergers reviennent, ils vont revenir avec des bêtes, normalement, non ? Ils vont revenir avec des bêtes, oui. Et de nombreuses délégations commerciales sont déjà établies à Roller-Romar en vue de négocier ces bêtes. Et n'oubliez pas qu'ils devront repartir. Ainsi, plus de chariots et de fils de vent sont à votre disposition maintenant. N'oubliez pas que vous êtes en train de négocier avec moi. Je pourrais aussi tout autant vous demander d'attendre le quinzième jour du mois de chaîne et de vous rendre vous-même sur le marché et de négocier comme tout le monde. Je pense que vous ne réalisez pas la faveur particulière que je suis en train de vous octroyer avec ce rendez-vous. Vous ne mettrez pas la sûreté de l'ombril en question ? Sauf votre respect. Comme dit mon collègue, nous ne sommes pas une expédition commerciale. Nous ne sommes pas une expédition commerciale au sens ordinaire. C'est bien la raison de mon défaut, mais vous me mettez en difficulté. Je le comprends. 450 têtes, dont 40 moutons. 50 moutons ? 50 moutons ? 500 têtes, dont 50 moutons. Serait-ce possible de... Oui, enfin, 550, ce serait bien. Si nous devons compenser avec une certaine somme d'argent, nous... C'est aussi une possibilité. Toutefois, il faudra que nous puissions trouver un terrain d'entente des plus raisonnables. Il est très probable que la gouverneure Tamar ne nous laisse pas non plus une ligne de crédit limitée. Il s'agit de nourrir... 550 têtes. Je maintiens mon prix de 40 ambre bleu par tête au lieu de vous appliquer les 42 que je devrais raisonnablement vous demander. Et, disons, une exemption de taxe sur deux ans pour les barons d'argent qui viendraient d'Aulre-Marre. C'est une décision que je ne pense pas pouvoir prendre seule. Vous parlez pour la gouverneure Tamar, ici. Vous avez tout le pouvoir de cette décision. Soit, mais je pense que mes compagnons et moi allons probablement revenir vers vous demain matin. À mon avis, nous devons tenir un petit conseil sur... Si votre agenda nous le permet, bien entendu. Bien évidemment. Quelque chose de prévu demain ? D'autres que de sauver un pilier de l'Empire. Ne froissez pas, ça suffit. J'en sois une délégation demain en fin de matinée. Vous pouvez venir me voir avant ou après. Avant, plutôt. Avant, plutôt, oui. Je déçue. Bien. De toutes les façons, s'il m'allume, pendant encore trois jours, que ce soit une négociation que nous avons, les bêtes ne sont pas là. Je vous laisse le temps de réfléchir. Merci beaucoup. Nous, nous allons très bien manger. Merci. Avant que nous partions, nous venons d'arriver en ville, auriez-vous peut-être un conseil ? Vous qui êtes la plus haute instance de la ville, vous devez sans doute connaître quelques endroits où nous détendre et boire un verre. Il y a de nombreuses auberges à Aulremar ou les Maisons du Plaisir qui sont, ma foi, je trouve, fort bien pourvues en service. Aucune à nous recommander personnellement ? Écoutez, je ne sais pas si en tant que gouverneur, je devrais recommander un établissement plutôt qu'un autre. En tout cas... Je saurais être indiscret. Je comprends. Ce n'est pas une histoire de discrétion. C'est une histoire que ce n'est pas mon rôle. Très bien. Vous demandez donc l'avis à la population. Les fils du vent doivent pouvoir vous indiquer très rapidement un bon établissement. Il me semble que vous êtes déjà descendu à la bonne chasse, selon les renseignements que j'ai. C'est un établissement, moi, pas tout à fait respectable, même réputé. Il me semble qu'entre la bonne chasse et du plaisir, vous devriez trouver tout ce que vous pouvez chercher en guise de détente et de divertissement. pour notre belle ville. Excellent. En effet, j'oublie, il ne s'agit pas à un gouverneur de m'artiquer les débits de boisson. Vous avez raison, j'oublie ma place. Une belle journée à vous, gouverneur. Merci. Bonne journée à vous. On ressort. On ressort. On est sur le pas de porte. J'ai l'impression que plus personne nous écoute ou que peut-être le brouhaha de la ville est suffisant pour que... Vous pouvez avoir une discussion tout à fait confidentielle. Je peux retourner. Peut-être loin des gares. Oui, en attente s'éloigner. Enfin, je prends en considération ça. Juste à côté de nos demandants. Je prends en considération justement cette notion de discrétion et je me retourne auprès de mes collègues et je leur dis, enfin, de mes compagnons, décidément, ce gouverneur me semble bien dur en affaires. Je ne connais pas grand-chose au prix du bétail et je dois avouer que des fois, je me demande si la gouverneure a vraiment bien fait en me nommant pour négocier dans ce genre de cas. Si vous n'étiez pas gouverneur, je chercherais à l'embaucher pour ma guilde. Ah, oui, c'est sûr. Je le trouve particulièrement dur en affaires. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé. Qui, l'un d'entre vous, a-t-il une véritable idée de ce que coûte le bétail ? Pas une véritable idée, mais d'après mes expériences, je pense que les prix sont plutôt... Largement surévalués. Pas largement, mais quand même un petit peu au-dessus de la moitié. Enfin, 20-30% peut-être. Elle sait à 30% qu'elle avait réagi que c'était surévalué. C'est les 42% que je devrais vous facturer qui a le dernier message du gouverneur. C'est encore monté côté de l'adresse. Parce qu'on a changé le type de bête. On a passé le petit mail. Il y a beaucoup plus de bovins. Ça veut dire qu'en fait, lui, il facture en disant « Ah, t'es les gars, je vous fais un mix. » Et puis, en gros, vous payez tant. Donc, il ne dit pas genre « Un bœuf, c'est tant de pièces. » C'est un bouton, oui. « Une chèvre, c'est tant de pièces. » « Un mouton, c'est tant de pièces. » Il fait un pack global, moyenne, puis « u ». Mais il montre le prix de tout le monde, de toutes les têtes, alors que peut-être qu'on n'aura que les têtes. » « Moi, j'ai quand même l'impression qu'on se fait « u ». » Il ne nous prend pas trop au sérieux. Je ne dis pas qu'il ne nous prend pas trop au sérieux. Il joue le jeu de la politique. Le fait est que, actuellement, il a toutes les cartes. Oui. Il nous tient par les gants. Empiler les cailloux, finalement, vous savez, on a beau avoir les meilleurs maçons du monde, ça se fait depuis longtemps. Son argument de nourrir des bouches, le prix de la viande n'a pas l'air trop élevé dans cette ville, ça ne va pas peser sur les finances. Il pourra très bien s'en sortir sur nos pieds. Bien sûr que ça l'arrange, je ne dis pas que c'est inutile. Mais il peut faire une très bonne affaire aussi, grâce à nous. C'est un accord. Enfin, en tout cas, non. Est-ce qu'il y aurait moyen de connaître d'avance les prix que les marchands feraient sur la place commune ? Nous pouvons nous déplacer sur la place du marché. Enfin, le marché aux bestiaux se tient maintenant. On va aller se renseigner. On va aller regarder aussi quels sont les prix qui sont pratiqués. Pour aussi aller voir les barons d'argent. Pour avoir un point de départ, un point de comparaison. Oui. On va aller se balader au marché, justement, pour essayer de voir un petit peu combien ça coûte, quoi, en fait. S'il n'est pas en train de nous prendre gentiment pour des pives. Tout à fait. On fait ça. Il est quoi ? 15 heures, je pense, par là. Je vous laisse aller négocier. Je vais me guérir de quelques informations sur ce théor. Faites. Où nous retrouvons-nous ? Je propose à la bonne chasse aux environs une fois dès que le soleil commence à se coucher. Pour l'heure d'Europe. Pour le repas. Très bien. Tout à fait. Très bien. Tout à fait. Fort bien. Quatre marchés, on a la maison d'île. Vachement, ils sont des petits. Si je vois un peu des hommes dans les rues. Tu peux en croiser quelques-uns. qui, d'ailleurs, sont aux prises, si je puis dire, avec quelques jeunes femmes. Quand je dis aux prises, évidemment. C'est eux qui ont plutôt l'air d'avoir été abordés. D'accord. Très bien. Voilà. Quelques jeunes femmes. Alors, je vous rappelle, c'est au cas où vous l'auriez oublié, le principe de prostitution est strictement... Voilà. On n'a pas de racolage de rue. Ce sont vraiment des jeunes femmes qui ont l'air de... ne pas être indifférentes au charme de tes hommes, de ce qu'ils représentent, la parade de l'uniforme, de l'armure aussi. Parce que je vous rappelle que vous êtes quasiment les seuls à porter quotidiennement de l'acier. Même s'il ne vous appartient pas, c'est une grande richesse, en fait. Donc, vous portez le prestige. Tu portes une cote de maille, avec toi, tu portes une blinde. Donc, c'est... Voilà. On peut être frère d'armes sans posséder son armure et dire... Tu as vu ma belle ? Elle touche cet acier, là. Elle touche l'acier, quoi. Non, mais c'est tout à fait quelque chose dans l'univers. Donc, ils ont l'air, eux, d'avoir été abordés, plus ou moins... Si je penche leur regard, je leur souris, puis je continue mon chemin. Ah oui, tu vois qu'ils sont... On tente notre coup, quoi. Tu vois, c'est très bien. C'est... Ça a l'air... Ça a l'air très, très bon enfant. Ils sont vraiment en détente. Parfait. Ils sont vraiment en détente. Marché, que faites-vous ? Moi, j'ai re-eu des infos d'un petit fils du vent ou fille du vent. Il est peut-être repassé à la bonne chasse. Et puis... Si tu n'étais pas là. Soit il cherche. Soit il a été malin, il a laissé un message à la bonne chasse et quand tu rentreras, on dira, on a eu des nouvelles. Très bien. C'est sympa. Quelle est votre stratégie ? C'est-à-dire, au-delà de... Je dirais de... Avant de rentrer peut-être dans un roleplay ou pas, mais quelle est votre stratégie ? Quelles sont les informations que vous cherchez ? Comment souhaitez-vous les obtenir ? J'ai dit quelque chose d'assez malin tout à l'heure. On pourrait interroger. Moi ? Oui. Les barons d'argent ? Oui, ça, j'ai proposé à Aristine. Je pense que c'est une idée... Je pense qu'on fait... Soit on se sépare en deux groupes. Un groupe pour aller s'enquérir du prix des bêtes sur le marché et puis un groupe pour aller voir les barons d'argent. On peut faire cela. C'est une possibilité. Pendant que notre ami mort de matin qui a ses occupations. On n'a pas perdu Yoastoy, nous aussi ? Non, c'est ce que j'observe les hommes. En fait, je crie que tu étais pas. Non, il en profite, en fait, en dérambulant avec vous vers le marché pour jeter un coup d'œil et voir s'il repère ses hommes. On peut faire de groupe, bien sûr. Histoire de ne pas trop perdre de temps. Alors ? Moi, je veux bien aller au marché. Ok, marché. Marron d'argent, toi ? Moi, je pensais aller vers mon argent. Je te suis, alors, du coup. D'accord. On te reste à l'église. Alors, j'ai le marché. On marchait. Juste avant de partir, Aristide, en calculant vite fait ce que je proposais pour nos denrées et contre les siennes, j'imagine que demander à la gouverneure de payer 8000 ambre bleue serait excessif pour qu'on puisse atteindre plus ou moins ce qu'il demande par tête de bétail en plus de ce que l'on apporte comme matériel. C'est une grosse... Non, c'est une grosse somme à 8000 ambre bleue. Même pour une ville. Même pour une ville. 40 ambre bleue, la tête, on serait à 22 000 pour les têtes de bétail et on apporte de ce qu'il estime environ 14 000 ambre bleue de matériel. Ouais, non, il faut qu'on... La différence est énorme pour la tête. Je pense qu'il est très très dur en affaires. Il nous faut trouver un moyen de réussir à le ramener à la raison, j'ai envie de dire. J'espère que vous trouverez de quoi chez les barons d'argent. On regardera. Et s'il faut attendre les festivités pour avoir un meilleur prix... Le cas échéant, on le soudoira avec des fioles de mort de matin. À tout à l'heure. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Merci. Le marché. Le marché. C'est comment ? C'est une halle ? Il y a un marché aux bestiaux, c'est ouvert ? Il y a deux marchés. Il y a un marché vraiment qui est un peu le tout venant qui est le marché du quotidien où on se ravitaille. Et effectivement, une halle a été montée. Vous voyez que c'est une structure de bois qui est assez récente. Dans laquelle, en fait, elle n'est quasiment pas remplie. On a préparé le cinéma lui. Mais certains éleveurs ou des gens étrangers qui échangent des bêtes, parce que c'est bien aussi pour brasser le sang des troupeaux et tout, se sont déjà établis. Et donc, on peut déjà voir des éleveurs. Donc, pour les plus petits animaux avec des enclos où il y a quantité d'animaux, pour d'autres, ça se fait aussi où ils amènent un, trois individus d'une espèce ou d'une race particulière de vache, pour montrer ce dont ils disposent. Un peu comme une vitrine. Et ensuite, on peut négocier sur le prix, sur les quantités. Voilà. J'ai 40 bêtes comme cette magnifique lémousine. Voilà. de la base adhèse. Proposer surtout des bevins et des porcs. C'est juste. Oui. Est-ce qu'on en voit des échantillons ? Des échantillons ? Des spécimens ? De beaux spécimens ? Le poil luisant, l'œil brillant ? Une bonne marcheuse ? Les chicots en place ? Oui, il y en a. Tu trouves même des clapiers, des poulaillers. Bien que ce ne soit pas un sujet aux transhumances. Comme le temps et tout. Mais on en profite de faire une foire au bétail. Donc on amène tout type de... Il y a même des chevaux. Voilà. Ce sont des animaux très utiles. Des chevaux, des ânes. Ça peut se ramener aussi. On pourra peut-être même voir le prix du reste. Pour peut-être en ramener notre poche. S'il faut en plus. Allons voir. On a qui a l'air bien. Qui a l'air avenant. Qui a l'air avenant. Il y a un Edalien. Clairement, il a vraiment le morphotype de l'Edali. C'est une péninsule au sud qui a été envahie par l'Empire. Mais au lieu d'être intégré en tant que province, c'est devenu un État vassal. Donc on verse un tribut et il lève une armée en cas de demande de l'Empire. Et en échange, c'est un gouvernement autonome. Excellent. Magnifique. Donc il suffit de traverser la frontière au niveau de Richeval. C'est pas très très loin. Enfin, à l'échelle du monde, c'est pas très loin. Mais savoir que si vous, vous avez fait deux semaines de trajet, oui, ils ont fait à peu près deux mois. Sympa. Voilà. Avec du bétail. Bon, bravo. Vous avez de belles bêtes. Magnifiques bêtes. Les Noudou, ils ont l'air bien. Des Délis. Je viens des plaines au nord-est de Pastalène. Vous avez fait un long voyage. Ma foi, oui. C'est bien passé. Oui, nous sommes arrivés il y a de ça. Deux décades. Ils n'ont pas l'air d'avoir subi beaucoup du voyage. Puis je me baisse un peu puis je regarde genre les pauvres. C'est toujours un petit peu difficile de travailler des bêtes comme ça. Mais on s'en occupe bien. Et puis, bon, une vingtaine de jours dans la ville. Ça vaut la peine pour le Silmaline. Oui. Oui, puis je me dis que si je peux faire quelques affaires avant, ça va être la foire après. Vous avez raison. Vous avez raison. Profitez un petit peu. On vous laisse au cœur un petit peu. On aurait aimé peut-être acheter quelques bêtes. Oui, et quel type ? Qu'est-ce que vous avez ? Vous avez, j'ai vu des vaches, des porcs. J'essaie de regarder un petit peu derrière ce qu'il a. Vaches des porcs, derrière, il y a des lapins. Mais ceux-là sont pas à moi. Ils sont derrière. Ah oui, pardon. J'ai quelques bovins, ma foi, comme vous l'avez constaté, qui sont absolument magnifiques. C'est une race typiquement hédalienne. Il n'y en a pas chez vous, mais elles s'adaptent bien aux différences de climat. Vous savez, il n'y a peu de montagne chez nous, mais si Aul-Romar, elles se sentent bien. D'où venez-vous ? À l'ombril. L'ombril, l'ombril. Juste un petit peu au nord. Plus au nord. Près des semaines. C'est juste à côté. Vous êtes sur les contreforts montagneux ou en pleine ? Un peu plus haut, déjà dans les pleines. Proche des montagnes. Oui, c'est un climat à ma foi favorable pour ce genre de bête. Et combien pour les bovins ici ? Une tête déjà ? Une bête comme celle-ci, ça doit bien valoir 45 ambres bleus. 45 ambres bleus ? Elle est massive. C'est une grosse image. J'imagine. Elle a fait un long voyage en plus. Oui. Une bête est d'alien. J'imagine bien. Combien vous en faudrait-il aussi ? Ça peut être un élément que... Vous faites des prix de... C'est de l'eau. Exact. Des prix de groupe, n'est-ce pas ? Oui. Combien vous faudrait-il de bêtes ? Tout. Combien vous en avez ? Ah, comme celle-ci ? Oui. Les deux, le porc et bovin confondu. J'ai un peu plus de porc. J'ai 200 porcs et une quarantaine de vaches. Intéressant. Quarantaine de vaches. Les porcs à l'unité, comme ça. Porc noir, comme celui-ci. Alors, il faut des adultes, mâles, femelles. Il faut des jeunes, des vieux. Il faut de la diversité, vous savez. Oui, oui. On doit te poser la question. Porc noir, comme ça, il a un enclos. Il doit même avoir une quinzaine. Il y a des petits, des grands, pour montrer un petit peu. Pareil, tout dépend de la quantité. Mais si vous m'en prenez un, pour comme ça, ce serait 38 ombre bleue, par tête. Et puis pour le lot 15, pour avoir une idée. En 15, comme ça, 36, ça me parle de raisonnable. Intéressant, intéressant. Merci. Regarde, vous êtes monsieur ? Monsieur, monsieur, j'ai pas de nom parce que j'ai pas prévu. Hop, monsieur, j'ai pas de nom au hasard. On peut vous retrouver. Vous êtes le seul et d'alliant. Nous sommes la délégation italienne. Qu'est-ce qui est d'alliant comme nom ? Arthus. Arthus, enchanté. Arthus, c'est d'alliant. Nous, je risquerais pas, si nous savais faire un petit tour, un peu estimer ce qu'il y a. Comme les fêtes n'ont pas encore commencé. Tout ça, profitons. Profitez, mais faites vite, parce que plus on a produit ce qu'il m'allume, plus les affaires. Plus les prix montent. Les prix montent, les affaires vont vite. Il y a beaucoup plus de... Faites le prix beaucoup plus vite parce qu'il descend dans ce genre de fête. La demande, la demande. Ah, et pour le lot de boeuf, vous faites une petite ristourne, baissez un peu le 45. Ah, 45, je peux faire un effort, mais c'est long à élever quand même, comme bestio. Je peux vous élever, je peux vous descendre jusqu'à 15 ombres verts par tête. De décote. Ah oui. C'est la douelle. Ah, oui. C'est la douelle. C'est quoi, ça ? De décote. Je pense que j'ai un moment de blanc, quand il dit 15 ombres verts. Ouais. Vert. J'ai... J'ai... Ma foi... C'est un ombre bleu et demi. Il t'enlève un ombre bleu et demi sur le total. Un ombre bleu et demi. Attends, mais on était à 45 ombres bleus. Oui. Bah en gros, 43 ombres. Sauf qu'on ne dit pas... Ah, mais il l'enlève. Bah oui, oui, oui. Ah, mais moi je comprends rien. J'ai pas fait un rabais de 95%. Ouais, ouais. Vous les voulez pas à 45 000 ? Bah, ils se voulaient faire à 200, alors... C'est pour ça que je pense que je reste figé à un moment. J'ai pas beaucoup de temps, alors. On va aller directement. Calculer dans ma tête. Très bien. Ouais, 4 000, ça. J'ai pas compris, mais très bien. Je t'expliquerai. Merci. À plus tard. Je pense qu'on continue un peu à faire le tour, d'aller regarder, voir un petit peu s'il y en a qui sont plus haut que lui, si certains sont plus basses, s'il y en a qui viennent peut-être de plus proches pour éviter d'avoir des bêtes aid aliens qui coulent la peau des fesses. Ou des races moins rares, ou un peu plus... C'est vrai qu'en même temps, les races aid aliens, c'est plus cher, parce que ça vient de plus loin, et puis c'est assez prestigieux quand même, comme les yeux. Vous arrivez à avoir des prix équivalents, un petit peu meilleurs chez d'autres éleveurs. Ils ont des plus de la région qui sont les moins... Ouais, plus locaux, ou en tout cas avec des races moins prestigieuses, on va dire. Par contre, à chaque fois que vous posez la question, la manière dont vous avez posé les questions, vous voyez que les quantités restent relativement faibles par rapport à ce que vous cherchez. Il faudrait presque tout rafler. Toutes la halle quand elle est pleine. Ouais, c'est un peu l'idée. C'est-à-dire que les quantités que vous demandez, à force de faire le tour du marché, vous comprenez qu'il y a beaucoup de bêtes, mais que ce que vous demandez, je vais vous le payer, mais c'est une énorme quantité, même par rapport à la ville, même par rapport au marché. Il faudrait prendre le lot de trois stands pour avoir tout ce qu'on voudrait dans l'idée. Ouais, ouais, ouais. C'est énorme, sachant que d'autres veulent commercer, la ville doit faire ses propres réserves. Tu vois, enfin... Ouais, ouais. C'est du gros volume. Ce très très gros volume. Vous seriez sans aucun doute le plus gros acheteur de l'année, et de loin. Vraiment de loin. Ça marche. Je vous laisse voir un petit peu ça entre vous. Vous allez voir les barons d'argent. On arrive chez les barons d'argent. Et bien, donc, à la banque, en fait. C'est la banque, hein ! C'est la banque. On rentre, je pense. Je t'emboîte le pas, je te laisse. Bonjour. J'imagine que je me dirige vers un guichet. Oui, il y a un guichet, là. Bonjour, monsieur. Monsieur, un récit de très mal. Et en délégué de la ville de Lombril, je souhaiterais rencontrer votre chef de guilde locale. C'est à quel propos ? C'est à propos d'une négociation concernant un achat de tête de bétail. Nous souhaiterions nous en entretenir avec votre chef. Eh bien, je vais voir quand il peut vous recevoir. C'est très aimable. C'est urgent. J'imagine. Je sais pas si j'ose dessoudoyer l'étiquette. Tu peux faire... Tu peux faire une estimation. Tu as de l'empathie, de la psychologie, tu as quelque chose de... Non ! De l'investigation, quelque chose... Investigation, oui. Ouais. Je crois, ouais, ouais. A4. Investigation plus sens. Plus sens. Ouais. C'est un jeu qui nécessite 3 dés. Ça passe. 6 avec un degré de réussite de 4. De 4 ? Ouais, je fais 2, 1. Ah, donc c'est un degré de réussite de 8. D'accord. Un critique. Un critique, cool. Donc en fait, ouais, donc un... Donc si... Ouais, 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 c'est ça. Sur 8, j'avais 4 en sens, 4 en investigation. Tu fais une réussite, tu fais une réussite éthique. Effectivement, à manière dont il a dit « je vais boire ». C'est purement intuitif, tu sais, c'est dans le truc. Tu sens qu'il pourrait t'accélérer les choses avec un peu de bonne volonté. Du coup, une ombre verte, c'est... Enfin, à quel moment, en gros, pour un... Enfin, comment dire, un pot de vin... À combien j'estime le pot de vin avec un peu de réussite à 8, quoi ? Balance, mec, t'es gouverneur. En gros, je dissimule entre chacun de mes doigts... Une... Une ombre verte. Puisque je les pose comme ça, avec mes petits doigts aboudinés. Oui, t'es aboudinés. Bordés d'embre verte. Donc je les en pose en tout cas 4, comme ça, coincés. Enfin, en fait, dans 5. 5 ? J'en pose 5, comme ça, sur la table. 5 ombre vertes. Alors, pose comme ça sur... Sur la table. Mais nonchalamment, hein, tu sais, vraiment. Puis je suis là, puis en fait, je retire comme ça, gentiment, ma main. Ouais. Alors, tu vois qu'il pose la main, après, ça va. En fait, tu vois, il pose... Du coup, quand tu fais ça, tu les as posées. Ouais. Et en fait, il a posé les coudes et les mains comme ça. Tu sais, sur le comptoir. Ouais, il est là. Et à ce moment-là... Et que puis-je faire pour vous, monsieur ? Accélérer la procédure, autant que faire se peut, entre hommes de bonne alloi. Les mains reviennent à son torse, il n'y a plus d'ambre sur le comptoir. Ouais. Je vais faire tout mon possible. Et donc, du coup, je suppose que peut-être quelques petites chaises, on s'assoit... Oui, vous pouvez attendre. C'est cossu chez les barons d'argent. Attends, c'est fort. Pas déconner non plus, quoi. Il y a des moyens. On me sert un petit cocktail avec une petite ombrelle. Ouais, c'est ça. Avec un bon goût. Avec un bon goût greux. Dans une alcofère, un sous-marin. Chez les barons d'argent. Déjà, le terme, le principe de sous-marin, ce n'est pas forcément quelque chose. Déjà, marin, c'est compliqué. C'est vrai. Elle revient au bout de très courte minute. L'individu a été, a priori, très efficace. Donc, vous aviez été reçu à 14h. C'est ça, le temps de négocier, ça a duré long quand même. On veut dire qu'on doit approcher quand même les 16h. On est sorti à 15h, à peu près. Ouais, voilà. Après, le temps de bourlinguer. De pouvoir... De pouvoir se voir d'ici une heure. C'est bien. C'est bien. Mais un sourire... Vous êtes satisfait ? Oui, oui, oui. Moi, je connais un petit peu, je pense, du coup, ces grandes maisons. Je me dis qu'à même s'ils me reçoivent dans une heure, c'est quand même qu'il a insisté pour que ça se fasse. Parce que généralement, je pense qu'un chef de guilde du type baron d'argent, il a quand même un agendal. C'est-à-dire, tu t'es présenté, voilà, simplement comme quelqu'un qui vient de l'Hombril pour des affaires. Il n'a rien précisé de plus. C'est ça. Et bonjour, je viens voir votre chef de guilde. Il a dû se dire que, enfin... Tu vois, c'est des médias d'administration. Il y a des tonnes de strates avant lui. C'est bonjour. Toi, tu viens d'arriver en France, tu montes à Paris, tu dis bonjour, je veux voir le ministre de l'Économie, quoi. Tu vois, c'est un peu... En tout cas, le représentant local, tu vois, l'équivalent du ministre, tu vois. Donc, c'est... T'es même pas... Est-ce que je pourrais avoir un contact avec le ministère, tu vois ? C'est bonjour, je veux voir le ministre. Alors, je sors content. Il est au courant, le chef de guilde, qu'il y a une délégation qui arrive de l'Hombril. Alors, il a dû en entendre parler. Donc, il se dit, c'est galard. Mais d'un autre côté, le gars à qui tu parles, lui, il ne le sait pas forcément. Enfin, ce n'est pas des choses que je suis censé justifier comme ça. Bien sûr, bien sûr. Je sors et je suis content, donc, du coup, de ma manœuvre, on va dire. Ça se fait souvent. C'est peut-être... Ah, ce genre de choses ? Moi, je t'ai surpris un peu, tu vois. Ouais, ouais. Le frère d'Arme qui regarde le bras de la justice sous-doyer un baron d'argent. Le système que je défends ne vaut rien. On va dire qu'il est probable que vous sous-estimiez la très forte régularité de ce type de pratique. Mais, enfin, voilà, c'est comme ça. Pas des gens malinettes qui vont se maquillent. Je vous propose d'aller peut-être prendre un petit verre en attendant. Avec plaisir. C'est vous qui offrez, j'imagine. Oui. C'est content d'être là avec lui. Donc, du coup, on trouve un peu là une taverne à côté et puis on se rafraîchit en attendant cette entrevue. D'accord. Je voulais se capituler la situation, l'espace d'un instant. Moi, je me dirigeais vers la maison de Guilne. Et puis, d'un coup, j'ai dit non, je vais plutôt aller voir la principale maison des plaisirs. Ouais. Donc, je cherche la home office, quoi. La maison des plaisirs. La maison mère de la maison des plaisirs. J'arrive sur place. Bonjour, monsieur, madame, je ne sais pas. Mademoiselle. Mademoiselle. Bonjour, mademoiselle. Comment allez-vous dans cette belle journée ? Des journées radieuses, monsieur. Est-ce que, par hasard, il serait possible d'avoir éventuellement accès à la personne en charge de cette magnifique demeure ? Le tenancier. Le tenancier ou, comment dirais-je, un membre éminent de votre guilde ? Et qui le demande ? Vous avez sûrement d'être quelqu'un d'important pour débarquer ici et demander à voir notre chef. Ou alors, vous êtes un inconscient. Mon nom est Soyeuse Aube. Ça pourrait faire votre charme. Soyeuse. Soyeuse Aube. C'est mignon. Ça doit être votre mère qui a choisi ce nom. Je trouve ça délicat. Vraiment ? Oui. Eh bien, j'aurais aimé trouver ma mère délicate. Elle ne l'était malheureusement que peu. Est-ce que vous voulez que nous prenions en tant qu'en parler ? Nous avons d'excellents fumoirs. Oh non, vous savez, je porte les marques de ces agissements tous les jours. Lorsque j'avais six ans, elle a voulu m'apprendre que le feu brûlait. Elle m'a jeté dans la cheminée. Votre maître de guide, du coup ? Soyeuse... Soyeuse Aube. Je vais voir ce que je peux faire. C'est fort aimable. Je patienterai ici. Elle a perdu 80% de charme d'un coup. J'ai trop mal pour eux. Ouais, elle l'a fait. Je l'ai fait, moi, en tant que maître des âmes. J'ai trop mal. Elle a perdu un ou deux tons. Elle était toute rosée. Elle s'est retournée, elle était blanche. C'est qui ce mec ? Elle a changé de groupe ethnique d'un coup. Elle revient avec un zéphyr. Qui donnerait, pour un humain, l'air de la cinquantaine. Donc les humains, c'est une soixantaine d'années d'espérance de vie. Donc un zéphyr plutôt âgé. Dahlia m'a dit que quelqu'un souhaitait voir notre chef. C'est vous ? C'est bien, moi, oui. Une soyeuse aube, madame ? En effet. Merci, Dahlia. Je m'en doute. Agui et je l'honneur. Je suis Myrias. Myrias. Et je viens vous renseigner un petit peu sur qui souhaite voir notre chef de manière aussi cavalière. Je puisse comprendre que vous ayez vos raisons. Mais nos filles ne sont pas habilitées à accorder rendez-vous, à donner l'accès à notre chef. Et ce chef, je me place en intermédiaire. Vous avez très, très bien fait. J'admire votre vigilance. J'aurais aimé avoir quelques informations sur à quel point votre commerce ici, à Orlemar, est géré correctement ou pas. Il y a, semble-t-il, quelques infractions qui ont lieu dans cette ville. J'aurais voulu savoir quelles sont les mesures qui sont prises pour traquer, trouver, mettre en lumière ceux qui décident de ne pas suivre les règles d'une guilde familière à la mienne. Il t'entoure les épaules de son bras. Toi, il t'emmène avec lui comme il t'emmène en balade. Il passe un couloir un petit peu plus large qu'un couloir, avec des arches creusées pendant deux minutes, avec des personnes couchées sur des coussins, sur le côté. L'ambiance est complètement fumante, complètement fumante. Ils ont l'air d'avoir différents ustensiles. Des odeurs pour certaines acres, d'autres plus douces. qui sont, qui vous regardent passer, mais ranger qu'ils fument. Nous avons à cœur de mener... J'essaie de voir un peu les visages, si je peux. J'essaie de mémoriser au maximum de faciès ce que je peux, c'est-on jamais. Oui, c'est un peu... Toujours, ça n'est réutile. Il y a un des... Il y a un des chasseurs-cueilleurs du convoi. Oui, ça, ça va. Non mais, en l'occurrence, c'est plus que tu... Il y en a un que tu reconnais en un des chasseurs. J'essaie de faire un petit... Parce qu'il va sûrement me reconnaître aussi. Je pense. Je pense. Donc, toujours par le bras, comme ça, il avance tout doucement. Nous avons très à cœur que les activités de notre guilde soient prospères. Et puis, évidemment, sans accrocs, nous avons une très lourde responsabilité qui est la nôtre. Notre devise, nourrissons nos corps, n'est-ce pas ? En effet. Il tire un rideau. Tu rentres dans... Ce qui semble être comme un terme. Très petit, pas les termes à la romaine. Il y a des gens qui se baignent. Et vous disiez donc, il semblerait qu'il y ait quelques infractions aux codes des plaisirs ? En tout cas, la législation qui s'y réfère. J'ai entendu dire cela. Il se pourrait que j'ai quelques... Bribes, pour le moment. Il ne s'agit plus que de germination d'informations. Pas encore de plantes aux racines profondes. Mais j'aurais voulu savoir quelle est la position de votre maître de guilde quant à la rigueur à imposer au règlement. Très ferme. Mais vous parlez de graines. Et l'information est intéressante quand elle est mûre. En effet. Il ouvre une porte. Vous arrivez dans un petit patio ouvert. C'est un... Il est vraiment à ciel ouvert. Il y a plein de fenêtres. Tu entends clairement sur des fenêtres rentr ouvertes des cris de plaisir. Pour la plupart, féminins. Quelques hommes aussi. Tu entends venant de deux, trois fenêtres. Vraiment, tu entends clairement les ébats résonner dans le patio. Je continue avec le... Il semblerait que... Il faut initier les services de qualité. Je vous en prie. Sommes-nous bientôt arrivés à destination. Si je vous en prie. Quelles qu'elles soient. On se pose sur un banc de pierre dans le patio. Très bien. Et encore les... T'as le 5.1. T'as le 5.1. T'as le 5.1 sur... C'est parfait. Ça couvre les discussions. Encore mieux qu'une... Sub-d'eau. Ainsi, comme je le disais... Nous condamnons très fermement les transgressions. Mais je... Il faut savoir de quoi il en retourne. Diriez-vous que... La guilde des... Plaisirs... Des marchands de plaisir... Est une guilde assez importante, ici. Composée de... Passablement de membres. Influentes. Direz-vous jusqu'à dire influentes. Je pense que nous faisons... Je pense que nous faisons notre rôle correctement. Après, je... Je n'ai pas spécialement à cœur de... De trop m'immiscer dans la politique publique, du moins, de manière visible. Vous comprenez, je me contente de faire mon travail, de le faire bien. Évidemment, nous gagnons... En argent et en influence. Mais je ne souhaite pas plus m'exposer publiquement. Lorsque vous dites « je », vous parlez de votre guilde, non pas vous-même, personnellement. Il s'avère que je ne suis pas un simple intermédiaire. Si vous cherchez le chef de la guilde, vous l'avez devant vous. C'est bien ce qu'il me semblait. Ainsi, vous êtes rigide, sévère et cherchez à trouver ceux qui échappent à votre règlement. C'est ça. Une information qui pourrait amener une personne d'influence à être reconnue coupable de ce genre de malversation. Ou pourrait être dangereuse pour la ville. Tout dépend de la personne, de son influence et de la proximité avec nous. Voyez-vous, tous les puissants ne sont pas bons à faire tomber. Certains sont utiles. En effet. Mais qu'en est-il du conseil de la ville ? Y a-t-il des gens plus utiles que d'autres ? Qu'entendez-vous par utile ? Je ne sais pas, c'est vous qui avez utilisé ce terme en premier. Qu'entendez-vous par utile ? Disons que ceux qui maintiennent une certaine stabilité en ville et nous permettent de prospérer correctement, me suffisent. Comment a été le gouvernement par rapport à vous ces dernières années plutôt ? Or, de manière générale, ce sont des hommes et des femmes plutôt discrets. Certains sont plus enclins que d'autres, je dirais, à recourir à nos services. Mais cela fait partie du choix de chacun. On n'a pas d'acharnement sur les taxes. Ils vous laissent une liberté d'action assez large. Vous n'avez rien à... Dans le cadre de nos prérogatives, bien entendu. Rien à vous plaindre du système actuellement en place, si je comprends bien. Écoutez, je n'entrerai pas dans les détails. Parfois, quelques désaccords pendant le conseil avec les différents chefs de guilde et le gouverneur. Mais rien d'autre que de la politique citadine, le quotidien. Le gouverneur uniquement ou d'autres de ses conseillers ? Oh non, parfois ce sont les chefs de guilde qui peuvent bloquer. Je vois, je vois. Excellent. En tout cas, c'est une bien belle bâtisse que vous avez là. Je pense que je repasserai peut-être un peu plus tard. Afin de profiter de ces services cette fois-ci. Et non pas seulement de votre compagnie. Comme vous l'avez dit, au moment où il dit ça, tu entends clairement une jouisse. C'est la fin d'acte, tu vois. C'est les derniers cris et tout. Il te dit, comme vous l'avez dit, vous l'avez dit, en souffrant des services de très grande qualité. Eh bien, je me réjouis d'en juger par moi-même. Merci pour l'accueil. Je trouverai le chemin moi-même. Ne vous dérangez pas. Et je repars. Et tu repars. Direction le plus possible la maison de guilde des Tisseurs de Mort. pour juste demander qu'on foute en bouchard sur Théor. Un petit dossier spécial Théor. Ouais. Il n'y a pas spécialement de RPF. Dala ! Théor. Théor. Tu rajoutes dans la liste des noms. Merci. Tchou. Ok. J'envoie la facture à l'homme bril. Ok. C'est des collègues de bureau. C'est très bien. En fait, le rapport, tu as pour... Vendredi midi. D'accord. C'est exactement ça. Parce qu'après, je pars en week-end. Le boss me tombe dessus. Les Tisseurs de Mort déteste administratifs. T'as besoin de quoi, ça ? Ok, je note là. Là. Ça, de toute façon, c'est terminé. J'écris par-dessus. Je passe même pas. Alors, je reprends la main au sens MJ et non pas PNJ. Vous êtes allé chercher de nombreuses informations par des biais différents. J'aimerais que nous revenions aussi à la fois au cœur du scénario, mais aussi à un roleplay plus commun. Les informations que vous avez pu trouver de manière générale par rapport à toutes les actions que vous avez demandées. En ce qui concerne Nico, inconnu au bataillon, il te le répète une deuxième fois, il te dit soit il n'est pas descendu à Olremar, soit c'est un fantôme. Sur le gars, on a ouvert ses traces. Après, on est quand même dans un monde dark fantasy. Quelqu'un qui change ses vêtements d'une ville à l'autre, c'est comme si vous changez de pays, presque. Enfin, je change de nom. Le côté incognito peut quand même être assez… Mais en tout cas, Nico, ils ont cherché avec le signe particulier, ou s'il aurait été échangé quelque part, tu sais. Ils ont peut-être s'en est débarrassé. Ils n'ont pas entendu parler de ça. Pas même chez les receleurs. Et qui ont une des voix de… Et qui l'est ici sur l'ordre quand même. Il y a quelque chose que… Ah, je l'ai dit à votre autre. En ce qui concerne les ordinaires, les non-immunisés, au niveau santé, ça va. Au niveau traitement, ça va. Il y a eu de la résignation, en fait. Mais en même temps, c'est quand même moins inconfortable que le trajet. Voilà. Et il y a le côté, ils sont arrivés. Et ça, en fait, ce qui est résumé par le petit, c'est… Oui, ils ont dit qu'ils allaient un peu bien, mais ils sont surtout contents d'être là. OK. Tu vois, tu sens qu'à le côté, on est arrivés… Ils sont arrivés vraiment dans une nouvelle ville, une nouvelle vie. Oui, ils sont. Oui. Ça descend. Donc finalement, il y a encore de la quarantaine et tout, mais quand tu as fait 14 jours en chariot, bon. Tu vas sortir… Bon, la maison du plaisir, dans 4 jours. Tous les ordinaires qui… Ça va envoyer du… Prise d'assaut. Ah, qui prennent d'assaut, parce que là, ils ont des points de mental à récupérer au taquet. Mais ça va. Mais ça va. En ce qui concerne les prix, que ce soit les prix que vous avez vus au marché et les prix que vous avez vus chez les barons d'argent, parce qu'on s'est dit que vous les êtes allés voir, vous avez obtenu avec le chef un rendez-vous. Oui, on peut faire une ellipse. Voilà, je l'ellipse un petit peu. Il y a donc deux éléments que je vous ai donnés, trois, on va dire. Les prix globalement pratiqués sont inférieurs, un petit peu inférieurs à ce que vous demandez le gouverneur, d'accord ? Au demeurant, les quantités que vous demandez seraient extrêmement difficiles à satisfaire, d'accord ? Parce qu'il faut savoir que pour certains, ils ont un certain nombre de têtes, d'accord ? Mais qu'ils n'ont pas sur place. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a ceux qui sont venus avec leurs bêtes de pas loin. Il y a ceux qui sont venus avec des bêtes en disant, nous, on a un cheptel de temps. Oui. Parce que comme tout le monde se retrouve à Olremar, si ça se trouve, tu vas amener tes bêtes avec Olremar. Et il y a un mec qui vient d'encore plus loin de l'autre côté. Donc, tu es venu avec tes bêtes et tout, puis tu vas passer par chez toi pour aller à les livrer. Donc, d'où la notion un peu de vitrine. Certains, comme le premier, vous avez rencontré les Daliens, qui lui, il s'est dit, je vais écouler le stock, ça va s'écouler dans l'Empire. Donc, je viens avec un certain nombre de bêtes. D'autres viennent en disant, voilà, on fait des accords, on se met d'accord sur le prix. Enfin, je vous livre, dans le sens, dans la ville de destination, mais avec des délais plus importants. Donc, les prix sont plus intéressants. Les quantités disponibles sont assez limitées. D'accord ? Et une chose dont vous êtes sûr, c'est que si vous ne voulez pas passer par le gouverneur, ce qui est toujours possible, il faudra faire des affaires avant le Silmalum. Oui. Parce que pendant et après le Silmalum, les prix vont tellement flamber, qu'au final, les prix du gouverneur, c'est... Sauf que si vous revenez pendant le Silmalum, vu le bonhomme, comme vous l'avez senti, il y a fort à parier que lui, il s'adapte au marché aussi. Donc, si ça prend 5 embre bleu par tête tous les deux jours, c'est comme la bourse. Lui, il suit le cours. J'avais dit 42, mais aujourd'hui, c'est 50. C'est-à-dire qu'il faut faire l'affaire demain. Oui. Ou plus tard. Ou plus tard, oui. Demain matin. À un moment donné, on se rejoint tous, je pense, dans l'auberge. On va du coup monter ton dortoir avant de prendre le repas, je pense. Comme ça, on liquide cette affaire-là. Et puis, on mange un peu à tête libre, à la tête reposée. C'est ça, je pense que c'est quoi l'idée. On va faire vos comptes, et on va regarder du coup, comme ça. Moi, je vais pouvoir... Je peux quand même envoyer du coup une espèce de missive ou quelque chose comme ça à la... À la gouverneur, quoi. Ouais. Pour dire combien ça va coûter, quoi. Parce que... Ça arrivera bien après que... La gouverneur, tu dis. Oui. Ça arrivera dans deux semaines. Moi, j'ai pas de liquide avec moi, du coup. Alors, ça arrivera dans moins de deux semaines, d'accord. Mais dans la mesure où... Je sais pas si c'était le but, mais si vous n'attendez pas de réponse, ce sera toujours une information qui arrivera plus tôt que vous et qui permettra à la gouverneur de prendre ses dispositions. Donc, on n'attend pas toujours le retour. Et si vous envoyez un coursier des fils du vent, alors ça se fait. C'est un genre de poste. Vous pouvez imaginer le Pony Express, mais en mieux. Là, c'est pas deux semaines parce qu'on n'est pas... C'est un gars, il part à la cavale qu'il peut. Ça va lui prendre deux, trois jours. Il va s'arrêter à l'auberge-relais. Il va reférer son cheval. Il va même changer de cheval. Tu vois, et il va repartir. Et en moitié du temps, voire un tiers du temps, il est à l'homme brille. Voilà. Sauf que lui, il a juste son pactage, sa gourde. Les infos écrites ou mentalisées. Je propose qu'on va tenir conseil, justement, avant d'aller prendre ce repas. Il nous faut faire les comptes sur... Enfin, en tout cas, qu'est-ce qu'on prend comme décision ? Moi, je serais pour conclure l'affaire avec le gouverneur, je pense. Ce serait probablement plus facile, à mon avis. À moins que vous ayez eu d'autres offres de la part des marchands qui semblaient plus alléchantes, plus faciles à... C'est à double tranchant. C'est ça. Ils sont moins chers, très légèrement, mais on n'a pas tous des bêtes sur place, ni les quantités. Il faudrait négocier avec plusieurs marchands qui n'ont pas les mêmes prix. C'est malheureusement un luxe qu'on ne peut pas se permettre. Ça risque de... Je pense que négocier avec le gouverneur sera le plus simple, malheureusement. Et vous, mort le matin, vous pensez pouvoir réussir à graisser la patte de ce monsieur, peut-être avec un de ces petits psychotropes qui l'affectionnent particulièrement dans son temps ? Monsieur Théor, ou monsieur le gouverneur ? Monsieur le gouverneur ? Le gouverneur, je suis passé à un point, un plan un peu plus hostile. Ils ont pu tâter le terrain et voir que nous avions à faire la preuve, le bon fondamentalement vrai salopard, d'un point de vue commercial, j'entends. Oui, je sais. Ce qui est un atout chez quelqu'un. Pas toujours. C'est un atout chez quelqu'un, c'est une question de point de vue. J'ai commencé à mettre en place les premières bases dans une tentative de pression. Il semblerait que le maître de la guilde des marchands des plaisirs soit particulièrement strictes par rapport au fait que certaines choses puissent se passer hors du règlement, n'est-ce pas ? Ainsi, nous savons déjà que sur le principe, il semble être assez strict. Cela dit, il a bien dit que dans le cas où c'était quelqu'un d'influence, cela dépendrait de la nécessité ou de l'envie de faire tomber une telle personne. Ainsi, je n'ai pas réussi à définir les alignements de maître de guilde, savoir si le gouverneur était assez en... une épine dans son pied pour qu'il y ait des décisions de sanctions. Cela dit, je vais tenter d'aller observer le bœuf rouge ce soir. Sait-on jamais ? Peut-être que le gouverneur aura envie, avant les festivités, d'aller faire une soirée un petit peu olé-olé. Est-ce que vous pouvez agir d'ici à demain matin ? Je pense qu'il nous faudrait conclure cette transaction d'ici à demain. Si j'arrive à avoir un œil sur le gouverneur et surtout sur la compagnie qui risque de l'accompagner pendant cette soirée, je pensais éventuellement pouvoir revenir à la table de négociation demain avec... De nouveaux éléments. ...de la compagnie. Encore même. Alors, après le repas, je suppose que vous allez officier au sein du bœuf rouge. Pour ma part, je suis assez convaincu de la nécessité de procéder à cette transaction le plus vite possible avant que les cours n'augmentent. Exact. Tout à fait, oui. Ça risque de flamber très vite. Nous pouvons donc demain matin, à la limite, tenter de nous aligner sur son prix en espérant que notre ami Morne Matin aura su utiliser ses talents pour, on va dire, faire en sorte que le gouverneur se montre un peu plus clément en affaires. Oui, sachant que si nous devons payer, notre gouverneur devra sortir beaucoup de fonds. Le problème qu'il y a, c'est que... Enfin, je pense que... C'est un calcul à effectuer. Le jeu, on vaut, à mon avis, la chandelle. Je pense que ce serait... L'argent ne se mange pas. Enfin, pardon, l'ombre ne se mange pas. L'ombre ne se mange pas, mais le bœuf, oui. Donc... En ce moment, nous avons plutôt besoin de nourriture. C'est cela. L'ombre, le casque d'un, avec une d'ombre. C'est une nécessité, vraiment. Donc, nous partirons pour un 550 pièces, à mon avis, 550 têtes de bétail. Et... Enfin, quant au problème des chasseurs-cueilleurs, je vous espérais aussi que nous réussirons à le résoudre assez rapidement avec Théor. De toute manière, les bêtes arriveront que dans deux jours. Nous avons encore deux jours pour résoudre le problème des chasseurs-cueilleurs. Ça fera le temps de monter le convoi. Voilà. Alors, ainsi, ne vous inquiétez pas, je vais... J'ai lancé quelques oreilles sur ce flamme Théor. Nous verrons ce que les bouchons à dire. Magnifique. Bon. Alors, c'est... Du coup, nous partirons sur quel montant pour les bêtes ? 40 ou 38 ? Ils nous proposaient 40 ambre bleu. Il faudra essayer de baisser un maximum. Par tête, si on part pour 100, 100, 100, ça fait 22 plaques. 22 000... Ah ouais. Ouais, ça fait quand même... Sachant que... Ça fait un paquet à puce en gros tas. Ouais, un paquet à puce en gros tas. Sans compter, vu qu'il n'avait pas l'air de vouloir compter les ordinaires dans l'équation. Notre matériel va l'air autour des 14 000. Mais au nom de quoi ne comptent-ils pas les ordinaires ? Parce qu'il faut les nourrir ? Nourrir qu'ils sont maigres, quelque chose comme ça. Mais on peut repartir avec, effectivement. Du coup, on laissera moins de chariots. Du coup, on laissera moins de chariots. Mais ouais, ça serait fâcheux, n'est-ce pas ? C'est une fâcheuse qu'on laisse moins de chariots. Ce serait très fâcheux. Et finalement, on se fait revoir. Ah non, on laisse ceux qui nous payent. Mais ceux pourquoi ils ne nous payent pas, on reprend. Donc, voilà. Essayer de faire pencher ça dans la balance, quand même. Afin de baisser, peut-être, le montant total, là. Qu'il reste les 8 000 ambres bleues. Les jeunes immunisés vont être là, comme on s'en repart. Ah ouais, ça va être dur à gérer. Ça va être dur à gérer. Ça va être chaud à vendre, ça. Tu sortes de la quarantaine pour re-rentrer dans les chariots. Ah, t'es bon. Ça va, c'est bien qu'il est, mais c'est pas une croisière. Et t'es bien, la pause de 10 jours en prison ? C'est ça. Non, ça, c'est un peu un scénario du pire. On vous laisse quand même une après-midi pour manger en bon plat, pas cher de viande d'ici. Après, on repart en carotte. Donc, voilà. Faire peser cela dans la balance. On fera au mieux. On va manger, donc du coup, et dormir. Et puis, ben, voilà, quoi. On va mettre un anonyme j'attends et on va te dire, il ne faut pas faire ça. Il faut vous les échanger au pire, mais... On en remet d'autres, oui. Alors oui, on peut en prendre. On va prendre un truc que ce ne soit pas les mêmes. On vous prend des nanimonisées bien correctes et on vous laisse des bruits. Comme ça. Mais ils sont propres. Ils sont lavés. Je pense que les autres aussi. Ils ont le lourd insuffisant, on peut-il. C'est la cul. Bonne pêche, mort de matin. Merci. Bon. Pour ma part, je vais me restaurer, puis aller me coucher pour avoir le maximum d'énergie à donner pour cette dernière négociation de demain matin. Pari, tout l'administratif, là, c'est... J'en ai marre de tes trucs, quoi. C'est le terrain ou rien, quoi. Ouais, ouais, ouais. Attention, c'est à prendre en compte. Je te rappelle qu'il a essayé de te demander des hommes. Oui, je garde ça derrière ma tête, mais j'attends toujours d'avoir le compte-rendu total de ce qu'on va emmener pour voir comment je peux gérer la sécurité. Parce que s'il me file 500 bêtes et qu'en fait, il y en a 100 qui arrivent, ça ne sert à que dalle, en fait. Lieutenant, ça pourrait être intéressant de lui proposer, à la limite, non pas de laisser les hommes, mais de les échanger. En draconien, sauf votre respect, vous, plus qu'en humain, frère d'art, vous parlez... Absolument, c'est quelque chose que j'ai en tête, mais j'attends simplement jusqu'où vont les négociations. Nous sommes sur la même longueur de monde, semble-t-il. Reprendre les humains, laisser les draconien, ils mangent moins. Chez nous, ce sera... Enfin, voilà. C'est vrai que tu peux laisser un draconien. Oui, oui, bien sûr. Même plusieurs. Double effet qui se coule. Et reprendre quand même un ou deux frères avec, peut-être. Comment ils disposent. Bien sûr. Nous verrons aussi à quel point nous en allons besoin pour leur tour. Surtout que si on n'arrive pas à mettre la main sur des aileurs, la sécurité va être un peu plus compliquée. Surtout pour tenir la bête taille. Nous verrons ce que nous arrivons à voir demain. C'est bon. Quand soudain... Regarde, s'il te plaît. Il le savait. On a huit ans. C'est presque prêt à l'encer. Je sais esquiver la nuit. Je sais esquiver la nuit. Tu avais déjà fait le jet d'esquive pour la nuit et tout. J'ai pas esquivé, de toute façon. Esquivé passive. Il n'y a pas besoin de jeter. Ouais j'ai cru comprendre que ces petits rendez-vous justement ils se passaient pas forcément chez le gouverneur mais plutôt au boeuf rouge parce que j'ai... Ok, au boeuf rouge, dans le doute, puis posé à la grand pas, dans ce genre de table que personne ne voit mais qui voit tout tu sais. Exactement c'est où il y avait Zéilio qui était posé au même endroit en fait. C'est parfait. Il y a la marque des fesses. Il est toujours là. Ah les fesses de 10 heures de soeur de l'homme. Puis je me commande un petit truc à boire, tranquille, puis j'attends au moment de la soirée. C'est tant jamais. Peut-être que je vais voir un type qui est méconnaissable. Alors, j'arrive pas à mornes un matin. Comment vas-tu mon ami ? Je vais très bien. Assis-toi. Ah bah, très volontiers. Ah oui, carrément. Je suis content de te revoir. Merci beaucoup. Je vais y aller doucement par contre parce que ce midi c'était déjà ouh. Ah oui, t'as raison, il faut le... Il faut le savourer. Il faut le boire, il faut le savourer. Il est savoureux là. Ah, ça. Moi je le savoure en plusieurs fois. Dis donc, il y a du monde ce soir ? T'as l'attendre un peu ? Ouais, il y a actuellement du monde. Bah oui, c'est une affaire qui marchait bien. Je suis très fier. T'attends pas du monde un peu plus... Un peu plus tard, si. Bah, c'est encore un petit peu tôt pour manger, mais... Non, un peu plus gratin, un peu comme ça. Les plus grands, des draconiens, oui. Il y en a qui viennent aussi, parce qu'on a une bonne viande. Non, non, du gratin dans le sens des gens importants. Ah, c'était sur la... Parce qu'on m'a dit qu'il y avait plusieurs officiels, dont le gouverneur, là. Oui, il y en a même un paquet, puis il commence à y en... Même y en avoir de... Il y en a de Pastalène, je le sais. Il y a ceux qui sont venus de Richeval... Ah, c'est enfin un paquet, oui. Il y a du gratin de Taldaline... Puis le gouverneur, sinon ? Hein ? Non, le gouverneur Taldaline, il se déplace pas, il reste à lui. Il a envoyé une délégation. Le gouverneur d'ici. Ah, le gouverneur d'ici, eh ben... Il vient te voir. Ah, euh... La salle commence à se bonder, tu vois. Tu te rappelles ? Oui ! La survie de l'Empire, tout ça. Tu veux dire que c'était des services secrets ? Oui, ben, c'est ce que je suis en train d'essayer de te faire comprendre. Il suffit que tu me fasses oui ou non, il vient ce soir. Ah ! Oui. Oui. Excellent. Il prend une chambre là-dessus ? Dessous ? Ouais. T'as une petite cave à saucissons à côté de la chambre qu'il prend ? Ouais, tant pis. Peut-être ? Je glisse une ombre bleue pour que ça soit à table. Euh... Vous savez... Ben, ça t'aidera à... à t'acheter de l'équipement d'agence secret. Genre inconscience, t'inquiète pas. C'est pas de cave à saucisson. T'as pas de cave à saucisson ? Y a pas une autre salle que... C'est pas une cave à saucisson, ça, c'est lié. Ouais, alors, c'est lié. Je peux voir ton c'est lié ? Ah... Ouais. Sauf le pire. Ouais, ça va. Il essaie de prendre une espèce de contenance de... Genre, je reprends une attitude normale. Ce qui lui donne une démarche absolument pas naturelle. Dessuie par mon arraque. Dessuie par mon arraque, comme ça, tu vois. Donc, il a... Voilà. Il a vraiment le... Et... Derrière le comptoir, il se... Il se faxe dans la porte, en fait. Passe la porte. Bravo. C'est le visuel. Il descend. Il descend. Et tu vois qu'il y a une... Une... Pièce qui fait un peu office de... Enfin... C'est... C'est pas comme les catacombs, mais c'est vraiment en arche, tu vois. Ouais, un caveau. Un caveau, merci. Un peu en caveau. Euh... Pour l'instant, a l'air orné de... Le mobilier, c'est simple. Il y a deux bancs de bois... Un truc... Il y a une seule pièce, en fait. Ouais. À part pour là, pour s'asseoir sur un banc et... Et un pupitre qui ressemblerait pour nous à un pupitre de prêtre qui était pour parler. Il y a juste deux bancs et ça. Il n'y a pas. S'asseoir et écouter quelqu'un parler, c'est pas... Il m'a l'air très créatif, le gouverneur. Euh... Dis-moi, mon cher ami, je suppose que lorsqu'il vient, le gouverneur ne passe pas par la grande porte de devant. Il passe à travers toute la taverne avec probablement la compagnie... Fort agréable dont il dispose, et arrive dans ton cellier pour passer l'asseoir. Et je suppose que, je regarde un peu dans la pièce, il y a un autre accès à ce cellier, non ? Euh... Ben oui, en fait, c'est... C'est l'intérêt, mais c'est pas par le cellier, c'est par l'autre côté de la pièce. Voilà. Donc il y a un cellier contre la pièce, ça râle comme ça. Il y a un cellier là. Et en fait, il montre une trappe qui descend encore. Ah. Ouais. C'est la règle, non ? Je regarde un petit peu dans la trappe. Ça doit être une petite échelle qui est pas très haute. Et ça, il vient de là. Ouais, il monte. Il arrive d'ici. Excellent. Il arrive d'ici. Il y a un endroit où je peux me planquer dans la pièce ? Ah, dans le cellier. Parfait. Alors, merci beaucoup. Donc du coup, tu peux sans autre vaquer à tes occupations en ayant dans le cœur la satisfaction d'avoir peut-être sauvé l'Empire, mon ami. Tu ne te rends pas compte de l'importance de ce petit geste que tu viens de faire, mais il est fort probable que dans les livres d'histoire, on ne parle que de toi. Tu crois ? Si c'est ce que j'espère qu'il les écrive. Il le dit un peu fort, si c'est pour l'Empire. Mais... Service secret. Retourne. Fais comme si de rien n'était. Retourne. Les gens vont penser que c'est bizarre que tu ne sois pas là à ton comptoir. Toi qui accueille les gens si bien. Tu te mets toi au dans le cellier. Ok. Pendant l'espace de une heure et demie, deux heures, tu vas entendre de temps en temps la porte s'ouvrir et se fermer. Donc, il y a des allers-retours dans la salle. Et en fait, tu entends. Barnum, pas possible. Ah, tu t'entends. Tu es voisin du dessus qui déménage dans l'immeuble. C'est pareil. Sauf qu'ils ne prennent pas le temps, en plus, de soulever les armoires, tu vois. Donc, c'est la grande salle, ça. Non. Ce que j'entends. Non. La salle contre laquelle... Ok, d'accord. T'entends que c'est... J'ai ton pain d'oeil. En fait, il a l'air de... Il bouge. Il bouge. Il amène des choses. Il a sorti les bancs. Et en fait, il a l'air d'aménager... Ah ouais. Il est en train d'aménager la pièce pour que le gouverneur... D'accord. Et si tu cru que tu disais, le gouverneur, il est en train de faire la muscule. Ouais ! Il est assis sur un banc. Il a le deuxième banc. Il est comme ça. Justement, j'étais là. C'est quoi ce merdier ? Il prend le cardio. Putain, une misc, il regarde comme ça. Déflacé des mœurs. Il tombe le vide. C'est quoi ce fantasme nul ? Fétiche. Ok, ça va. Donc, non, en fait, c'est... Merci pour ces muscles. Non, en fait, c'est vraiment le tenancier. Tu vois qu'il trimballe. Il trimballe. Il sort et rentre des trucs. Et puis, il monte sur un banc. Le banc crie de douleur, tu vois. Et il a des espèces de tentures. Il devait y avoir probablement déjà des clous fichés dans le truc. Parce que... Juste pour habiller les... Ouais, mais... Juste pour habiller les murs, quoi, tu vois. Enfin, des choses assez simples. Parce que c'est super austère comme lieu, tu vois. Très accueillant, ce tavernier. Mais tu sens qu'il est... Bon, il veut être bien... Oui, par contre. Et... Et il... Et il... En fait, il fait tout le baronot pendant... Ouais, une heure et demie, deux heures. Et tu vois, en fait, il y a des pauses. Donc, il doit probablement retourner en salle. Faire du service pendant une demi-heure. Une fois que je le vois au bout d'une demi-heure qu'il met en place la salle, J'ouvre juste la porte. Tu m'amènes un pichet de... De jaja ? Juste pour attendre. Parce que... Ouais. Je sens que ça va être long. Vu que... T'as encore un pichet de trucs à être en place, bordel. C'est quoi, ce parmi ? Cool. Puis je patiente, quoi. Jusqu'à ce que... Les bruits que j'entende, c'est plus des tables qui se déplacent, mais des tables qui... Ah bah... Qui ondulent, ouais. Qui ondulent. Voilà. Euh... Fort bien, donc... Fort bien, ça a dur... Oui, c'est vrai que je suis à peu près une heure et demie, deux heures. Tu n'as pas forcément la notion du temps exactement fermée dans ton cellier, avec ton pichet de jaja. Et... Et après, une pause d'un quart d'heure, tu entends des voix qui ne sont pas celles, qui sont plusieurs. Euh... Il y a des voix féminines, il y a des voix masculines. Euh... Et pour reprendre ton expression, ce ne sont plus des tables qu'on fait glisser par terre, mais... Tu as tendance à onduler sinusoidalement. Voilà. De manière plus ou moins régulière. Accompagner d'autres ondes sonores, dont la fréquence semble accompagner la rythmique... Des mouvements de table. T'entends le bruit. Déjà avant même d'ouvrir la porte. Alors la pièce est petite. T'as l'impression qu'ils sont douze dedans. Ouais ça c'est les... C'est les... Les drogues. Ok. Je retrouve juste légèrement la porte. Puis j'essaye de... Déjà de contrôler que c'est bien le gouverneur. C'est pas genre... Il fait partie des personnes présentes. Voilà. Et puis j'essaye de... De... D'avoir les visages de... De la majorité des personnes féminines et masculines dans sa compagnie. De pouvoir les reconnaître de manière facile. Ok. Alors facile ça va pas être évident. Je sais pas si tu vas arriver à tous les... Les voir parce qu'on est quand même... Si j'en ai trois ça me suffit tu vois. Ok. Trois visages parmi les personnes présentes. Oui. Ça marche très bien. Des tatouages, des marques... Des marques... Sur ces trois là. Que je pourrais reconnaître comme étant un signe d'appartenance à quelque chose. Alors un signe d'appartenance... Non. Euh... Il y a une tâche. Alors toi tu n'es pas observateur de guildes. Non. Mais il y a une tâche où tu dis... Enfin ça pourrait être une marque d'immunité. Ok. Mais après tu saurais pas les caractériser. Normalement il y a des gens qui sont spécialistes. Pour savoir ce que sont les marques d'immunité. Mais il y a quelqu'un effectivement qui est nu. Qui est de dos. Et sur l'homoplate. Qui a une marque qui est assez... Assez remarquable. Ouais. Je veux dire que ça pourrait caractériser un immunisé. Donc ça c'est un des signes... Ça c'est un des signes distinctifs. Euh... C'est pluriracial hein. Ça marche bien. Oui. Il y a un visage que tu as particulièrement bien vu. Parce que même à un moment donné tu as refermé. Parce que à quatre pattes sur la table face à toi. Tu l'as bien vu la gonzesse. Tu vois. C'est juste... Oups. Je crois que... Moi je l'ai vu. Je sais pas si elle m'a vu. Moi ce visage là je l'oublierai pas. Tu vois. Il était un peu comme ça mais c'était... Tu l'as bien... Tu la reconnaîtrais. Parfait. Tu la reconnaîtrais. Euh... Et euh... C'est un homme. C'est un fit. Euh... Et tu as... Tu as remarqué par rapport à sa... A son écorce. C'est probablement... Probablement pardon. Un fier ébène. Un fier ébène. D'accord. Dont les cheveux... Dont les cheveux... Dont les cheveux euh... Sont... Ressemblent en fait à des feuilles de laurier. Ok. Comme chaque fit peut être différent. C'est un signe distinctif chez les fit. Parfois avec un plat qui va avoir le laurier. Mais d'un fit à l'autre. Tu peux avoir des dizaines de végétaux différents. Avant de tomber sur un fit qui a les mêmes caractéristiques. Très bien. Donc votre laurier c'est relativement... Distinctif. C'est assez... Ouais. C'est assez euh... Ouais. Euh... Très bien. Feuille de laurier. Euh... Est-ce que j'ai un moyen de sortir du cellier sans passer par la pièce ? Pour remonter dans la ta mère ? Non. Bien sûr que non. Je suis content d'attendre qu'ils aient fini. C'est... Tu veux subir ? Oui. Je vais attendre. Tranquillement. Je vais attendre. Ouais ouais. Calpin note. C'est la fin de... Je simule un jeu d'échec draconique. Je sais pas ce qu'il y a comme jeu. Avec les cailloux qu'il y a dans le cellier. Je... Je trouve un moyen de... Il joue à la triplette tout seul. Tu sais pas suivi. C'est ça. Ouais ouais. Je m'entraîne. Comment il faisait cet enfoiré d'Aristine ? Ah... Tu sais... Il fait les petits personnages. C'est un peu comme Arthur. Quand il est tout seul. Oh, triplette ! Oh, ce soir je baise ! Ah... Il fait tous les personnages autour de la table. Tu sais... Mais dans le silence le plus absolu. Le monde de mort de matin. C'est ça. Le monde de mort de matin. C'est ça. Le monde de mort de matin. Et du coup, dès qu'il commence à être fatigué et puis à se barrer, qu'ils sont passés par la trappe, je remonte, je demande au tavernier où c'est qu'il est l'autre bout de la trappe parce que ça j'ai oublié de demander. L'autre bout de la trappe, en fait, il ressort par une pièce qui est au rez-de-chaussée d'un immeuble un petit peu plus loin. Et l'immeuble n'est pas habité, en fait. Ok. Mais en gros, dès qu'ils sont dans la trappe, qu'ils ont refermé la trappe derrière eux, je remonte, je demande ça au tavernier. Et si j'arrive, je trace jusqu'à cet immeuble pour prendre en filature une des trois personnes que j'ai reconnues jusqu'à l'endroit où elles se rendent. D'accord. C'est-à-dire, a priori, chez elles. De ce que j'espère. Ok. Voilà. Fertilité, je suppose. Non. C'est pas ça que t'es... Nous verrons ça après. Trauma. Nous verrons ça après. Trauma. Excellent. Déjà, déjà dit, les... Mais tu sais vraiment, de manière armée de faire, tu vois. Les macarèleries, ça prend du temps, je suis désolé. Le gars, il a un shot. Trauma. Il prend un vol d'essence. Trauma. Il a une idée un peu trop bonne. Trauma. Je fais les calmer, moi, les joueurs. Moi, c'est comme trois heures dans la cave avec... C'est l'orgé, ouais. En même temps, il avait le jaja, donc... Désolé, ça prend un poil de ton, les idées à la con. Non, mais des fois, il faut. C'est important pour la suite. On a besoin de toi. On a besoin que tu fasses ça. On a besoin qu'on fasse de la merde. Très bien. Donc, petite pause. Quelle heure est-il, madame Persil ? Il est 21h45. Nous reprenons donc vers 22h10-15. On vous va. Oui. Petit frais, tranquille. Et puis, on continue... On continue... En avant. En avant. En route, pommestrop. C'est parti. En route, pommestrop. À toute la suite. À toute la suite. À toute la suite. Sous-titrage Société Radio-Canada